et bonjour j'espère vous allez tous et tout bien ce jeudi 6 le 6 avril aujourd'hui c'est jour de grève donc Elia est à la maison il est presque 11 heures là elle est partie s'habiller aujourd'hui on a un temps mitigé ce matin c'était super beau après on avait des nuages et là pour moment on a robot et un petit peu nuage là bas ça va ça va ça va bon alors quoi de prévu aujourd'hui on doit aller à action c'est vraiment un truc de fou pour aller chercher un cadeau pour une copine à elle elle est d'anniversaire je vous l'avais dit je crois samedi donc il faut qu'on aille chercher un petit cadeau voilà un petit truc c'est juste histoire de parce que je vous avais dit en fait à faire du paintball et il faut que nous on paye le paintball en fait et c'est 18 euros et la maman elle avait écrit oui il n'offrait pas de cadeau déjà d'avoir ses copines et tout ça c'est déjà bien mais bon voilà j'ai pas envie de l'amener c'est un anniversaire et qu'elle arrive les mains vides et tout ça enfin bon voilà c'est pas mon truc donc on va essayer de lui trouver un petit un petit cadeau à l'action voilà on verra bien ce qu'on lui trouve je sais pas du tout ce qu'elle veut bon c'est Elia qui va choisir mais après ben pas grand chose de prévu en fait j'ai envie de vous dire voilà hier j'avais fait déjà mon ménage tout ça le sol il est il est propre ah oui vous maintenant j'ai les deux qui aboient après l'aspirator c'est trop bien j'en avais une maintenant c'est x2 même toto il aboie dessus et je vous dis pas c'est très pratique donc voilà voilà de toute façon vous vous prendrez au fil de la journée vous verrez bien ce qu'on fait ça va pas être un truc de fil la doudoune comment vous dire qu'il fait trop chaud dans la voiture c'est pas possible quoi mon coeur il fait 20 dehors allez on est parti direction action et de l'essence je crois qu'on ira pas bien loin bien loin allez on va aller voir dans le rayon qui est de toute façon il n'y a pas forcément pour comme ça c'est mignon oui c'est comme ça c'est mignon c'est mignon mais c'est pour moi c'est pas pour ma confine ah oui ça aussi j'ai vu les nouveaux rasoirs apparemment où il y a des justement il y a des couleurs je voulais tester et dedans vous avez quatre lames donc ça fait cinq lames de rechange pour 2,49 et je le trouvais pas mal je pense que je vais en essayer je prends violet je pense il y a violet vous avez rose et vous avez orange comme ça je pense que je vais prendre violet pour changer un genre des roses un rasoir je peux le mettre en large je pense que je vais tester ça donc tu veux ça aller ou pas voilà il y a plus grand chose dans les semaines vous avez ça vous avez les petits flanors aussi comme ça qui sont vraiment sympa je vous avais montré sur mon autre chaîne sont cool là à 2,49 euros vous avez les petits stickers pour aller avec voilà bon allez on fait et ils ont fait des nouvelles fleurs qui sont trop jolies enfin pour mon scrap quoi comment elles tuent elles sont trop belles elles sont en prix de 94 centimes elles sont trop jolies même le packaging est super beau allez je regarde ça allez on est dans le rayon vaisselle je regardais justement s'il y avait avait encore les bols il y en a plus du tout ici c'est vraiment rupture j'avais bien fait de les prendre ouais les coquet je les ai montré l'autre fois bon moi je suis pas beau ah ben là il y en a plusieurs voyez c'est ça qu'on a pris l'autre fois avec le couvercle en bois comme ça j'ai du mal à regarder au fil mais en même temps un jour et là on va regarder dans les animaux il y a des jolis paniers aussi comme ça en osirons enfin moi je trouve très sympa quoi et c'est pas donné mais c'est joli bon allez on se dirige vers les ballons j'ai envie de prendre un ballon mais vraiment pas cher ça va en plastique pour toto vaudor normalement ça vaut pas cher ah oui d'accord maintenant ça vaut j'ai son cuir je vois un truc vous voyez comme ça là un truc basique ouais mais c'est pas grave c'est joué 2,49 ouais mais ça va être plus repris après ils en font pas en plus petite façon après il y a ceux là mais c'est un cuir c'est à quoi que autant lui prendre celui-là mais bon 3,99 sinon après on va à intersport on va regarder je pense pas que ça soit beaucoup moins cher à intersport mais peut-être un ballon genre comme ça vous voyez type handball quoi donc là on est que je sais pas ce qu'il y a en nouveauté elle est en train de regarder ce qu'elle peut lui prendre alors comme vous voyez il y a des effet les emballages franchement les gens ils abusent il y a ça là je sais pas ce que c'est ça veut c'est quoi ça pour briller bon voilà c'est pas briller je sais pas ce que c'est en fait et le truc il est coulé quoi c'est quoi c'est ouvert de toute façon ça brille voilà donc celui-là est ouvert celui-là est ouvert c'est une catastrophe donc là on est en train de regarder dans les portes voilà en même temps j'aime bien regarder là dedans des petits disney comme ça sympa après ce qui est bien c'est quand vous avez les testeurs comme ça au moins vous pouvez sentir des fois il n'y a pas les testeurs et de toute façon au pire des cas il y a les gens qui font les testeurs alors regardez ce que j'ai trouvé des petites barrettes en fait et vous les mettez ça vous fait des petites oreilles de lapin enfin votre enfant pardon quoi ça veut dire c'est pas choupi ça sans déconner après vous avez aussi des petits nœuds comme ça là alors regardez c'est des petites barrettes en fait ça vaut 99 centimes bon il y a celui-là il en manque une mais franchement c'est j'avais jamais vu ce truc c'est rigolo c'est rigolo après vous avez des jolis t'as vu les bandes d'eau comme ils sont sympas il y a des jolis bandes d'eau aussi comme ça après pour les accessoires à cheveux bijoux et tout franchement on a pas le coup de s'embêter ici nous on prend ceux-là qui sont très très bien c'est ceux-là là ouais ils sont très bien ceux-là ils sont au top et moi d'ailleurs ça me dépensait qu'il faut me rachète des barrettes comme ça j'en ai plus hop là on est en train de regarder vous voyez pour offrir on a plein de petites racines comme ça vous avez même des petites bagues bon je reprends à Tim en sorte de chez Stokomanie j'ai repris quelques chocolats il y avait le deuxième à moins 50 et du coup nous avons pris les kinshars c'est ce qui était marqué ouais on s'est fait voir sur deux trucs là j'ai pas tout compris donc ça va au moment que je voulais tester ça donc j'avais profité parce qu'il y avait 50% sur le deuxième donc voilà soit disant on va goûter tu as goûter ? on va vous dire ça alors à ce qu'il paraît à ce qu'il faut c'est trop trop beau voilà et euh on va vous dire ça hein je ne sais pas si vous connaissez alors hop tu leur as dit ceci donc c'est les Kinder Bueno comme ça en neuf et je vous dis ça ça coûte mais un bras quoi ça coûte trop cher ça coûte 4 euros et quelques le petit sachet ou dedans et encore celui-là il a l'air d'être plus rempli que celui de chez Aldi non ? ouais donc voilà c'est des petits œufs comme ceci et moi ce que je voulais savoir c'est que si à l'intérieur ça avait vraiment le goût du Kinder Bueno donc du coup vu qu'il y en avait un à acheter le deuxième moins 50 mais du coup j'en ai un petit deux paquets donc si c'est pas bon bah tant pis pour nous donc ça se présente comme ça et on l'aura dedans ouais ça a l'air hein regardez on va des yeux paquets avant là oui je confirme c'est bon ? ça sent bon en tout cas mais 5 euros faut pas tomber dans le paquet c'est 4,50 c'est trop bon il y a la goûte aussi hein déjà pas avant de démarrer je crois que vous la voyez pas alors bon 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 mais c'est trop bon voilà donc je vais pas vous dire acheter les parce que ça coûte une blinde ça c'est vraiment parce qu'il y avait 2ème au mois de septembre je n'en ai jamais jamais j'en ai acheté pas à chaque fois qu'on les a vu je crois même l'année dernière et l'année dernière déjà j'avais pas acheté parce que je ne vais pas aller bon allez je vous reprends la team on est rentré je sais pas quelle heure il est. 3h et quelques finalement on a mis longtemps du coup on est passé à Intersport on n'a pas trouvé ce qu'elle vient chercher mais on a trouvé le petit ballon et du coup vu que j'avais un bon chez eux et bien du coup je l'ai pas payé voilà donc on est passé à Stokomanie pour voir pour sa copine et du coup on a pris une box comme ceci donc il y en a plein qui étaient ouverts donc on a vu à vous ce qu'il y avait dedans et ça c'était 6 euros donc voilà on a pris une box comme ça ensuite dans les chocolats j'ai pris une boîte de chocolat comme ceci et dedans en fait il y a plein de petites barres enfin ouais il y a des petites barres noisettes etc etc ça a l'air bien sympa du coup c'est un ballon de France ouais bon après c'était un ballon pas cher et il y avait en blanc ou en bleu voilà c'est un genre de hand donc voyez les plus petits quand même mais bon quand vous voyez les prix voilà action et ailleurs c'est c'est kiff kiff pas donc bon mais je voyais pas c'est aussi cher moi les ballons plastiques et tout enfin bref bon après il y a tout augmenté donc bon le deuxième paquet de kinder body ça déboîte ensuite du coup j'ai pris des petites lintes là pendant j'ai pris un paquet comme ceci et un paquet comme cela voilà parce que ben le deuxième était à moins 50% à ce qui paraît ensuite dans les chocolats c'est tout ce que j'ai pris il est où le deuxième qu'on avait ouvert là non j'avais pris les after eight et after eight qui sont ici donc tout ça c'est à stokomanie donc les after eight ça sera pour ma mère moi je me suis trouvée un petit pull de chez tête de lapidus je sais pas si c'est une marque ou pas comme ceci là hop à 15 euros et voilà je le trouve sympa en rayé il y avait un plus clair mais lia m'a dit que ça m'allait mieux comme ça je l'ai pris en taille m comme ça au moins voilà je suis sûre d'être assez bien dedans et il a l'air d'être assez chaud et tout il est pas mal donc ça me changera un petit peu pour ma nièce pour dimanche je lui ai pris un petit truc mais je vous montre pas on sait jamais ensuite je suis passée à la pharmacie me prendre du sirop voilà elle m'a donné ça et elle m'a dit que si ça passait pas avec ça il fallait que j'aille voir le médecin parce que je pouvais avoir les bronches en fait qu'ils soient prises et comme on m'a dit qu'elle pouvait en fait je pouvais avoir les bronches enflammées et que ça pourrait être dangereux donc écoutez j'ai pris ça elle m'a dit si ça passe pas avec ça faut que j'allais en mettre ça et je lui ai redemandé des vitamines je me souvenais plus de ce que je prenais là dernièrement donc du coup elle m'a donné ça à zinc vitalité 12 vitamines 8 minéraux oligo-éléments vous savez c'est pour me rebooster un petit peu parce que j'en ai besoin beaucoup beaucoup en ce moment il y a 83% de satisfaction elle m'a dit que c'était le plus le plus complet qu'il y avait vitamine b1 b2 b3 b5 b6 b9 b12 c e d3 bb calcium sélénium fer zinc maganèse cuivre molydène chrome du bêta carotène équivalent vitamine a r4 il ya tout ça dedans et ça s'appelle comme ça donc je vous dirai et là j'ai une cure de deux mois donc voilà j'ai pris ça on va voir ça me sortir les glaires ou pas donc à l'action je vous ai montré à les rayons mais bon donc du coup j'ai pris les petits rasoirs comme ceci là pour tester donc on verra bien vous montrer comment c'est emballé voilà pour montrer comment ils sont et je me dis pourquoi pas en fait celui que j'avais acheté là moi j'en avais un depuis longtemps je vous avais dit qu'il a cassé pendant les vacances là et franchement or déjà on a les lames ici donc c'est juste top pour 2 euros et qu'elle franchement ça vous coupe c'est même pas le prix des lames quoi donc franchement et ça a l'air d'être un peu comme celui que j'ai ouais ouais voilà regardez après c'est pas la marque machin et tout mais il a l'air d'être bien c'est amovible enfin bon ça vaut pas quand même celui que j'avais eu pendant je sais pas combien d'années là qui était vraiment trop trop bien ouais c'est l'air d'être un peu un 5 j'appuie même pas sur le truc machin se barre quoi on verra mais juste comme ça pas convaincu quoi on va voir je testerai je vous dirais ça si vous voyez que je vais vous verrez pas mes jambes si je me suis coupé quelque part je vous dirai mais bon à tester après ça faisait vraiment pas cher donc voilà et en plus on a les petites protections là c'est pas comme les jetables vous achetez et puis après vous avez la peau rêche donc j'ai pris ça pour ma nièce je vous montre pas donc vous avez dit j'ai pris des petites barrettes comme ceci donc Elia s'est pris le la promo de la semaine comme ça qu'elle trouvait trop choupi n'est ce pas mademoiselle bon mon père j'ai pris une petite tablette de chocolat comme ceci aux amandes à action ensuite elle s'est repris des chewing gum fridans comme ça à la menthe ensuite je me suis pris mes petites fleurs là comme ça bien sûr je peux pas à l'action sans prendre un café et j'ai repris de vous voyez on n'a pas pris grand chose de pochette comme ceci de pâté pour lui voilà voilà vous voyez on n'a pas non plus pris énormément de trucs et juste j'ai pris si on a pris une poche comme ça pour l'anniversaire de sa copine et j'ai pris une petite poche comme ceci pour ma nièce je la trouvais mignonne et une poche comme ça pour mes parents pour mon père surtout et ma mère je lui emballerai ces appareils que je pense comment je ferai voilà on verra allez moi je vais ranger tout ça je vous reprends après on n'a pas pu le faire avant parce que voilà j'ai remis vient de rentrer donc on voulait vous parler d'un petit partenariat qu'on a eu en fait avec des bijoux alors les bijoux c'est où oui art donc c'est ceci on a reçu les bijoux dans une petite boîte comme ceci franchement trop joli déjà et ensuite vous s'est emballé dans des petits pochons voilà en tissu comme ça donc pour ma part le bracelet ici et Elia elle s'est choisie un collier voilà qui est emballé comme ceci et bien protégé quoi franchement quand on a ouvert le paquet on a halluciné quoi voilà voyez c'était sur une petite plaque comme ça tout un tissu est vraiment trop trop bien alors ça c'est un nom anglais mais c'est une boutique française voilà donc c'est une boutique française ils font plein de bijoux en argent en plaqué or alors je relis un peu parce que voilà c'est du plaqué or par contre 18 carats et c'est de l'argent massif donc moi j'ai choisi un petit bracelet en plaqué or et Elia s'est choisi un collier donc elle va vous montrer de plus près en argent massif et franchement ils sont vraiment bien donc avant de vous faire la vidéo on les a testé donc voilà où on met les mains dans l'eau le ménage Elia la portée on les a reçus qu'un lundi je crois ouais lundi donc depuis lundi on les porte donc c'était voilà conclu avec la marque on les teste avant et donc voilà voir aussi la solidité voir tout ce qui est ah mais non mais regarde sur le coup tu voulais que je vous me découperais oui mais j'aurais mis devant ton coup comme ça ah bah je reviens alors moi déjà je vous montre mon bracelet donc j'ai choisi un petit jonc comme ça avec des feuilles franchement il est vraiment canon quoi je le trouve trop joli et en plus moi qui ai vraiment des poignées d'enfants on va dire et ben il me va nickel j'ai eu peur au début parce que moi il est jonc généralement je peux pas les mettre correctement et ben là franchement voilà et je suis trop fan il est vraiment super beau et Elia adore les colliers fins du coup elle s'est choisi un petit collier voilà qui est tout fin comme ça il est vraiment très joli aussi en argent et aussi alors si je tourne et il est réglable ouais on a plusieurs donc si on le veut plus court donc moi j'ai mis au plus long là vous voyez on a des petits embouts là par exemple et on peut le rétrécir après il y en a plusieurs je crois moi ouais et après dans le blanc c'est là le mec non oui c'est ici voilà vous pouvez le l'allonger ou le vrai enfin oui le rétrécir ou l'allonger comme vous voulez après ça c'est vous qui qui voyez suivant suivant vous voulez que ça tombe après ils ont plein de choix sur leur boutique voilà vous avez un choix de fou on a eu du mal à se décider et moi c'est vrai qu'au niveau des gens j'en ai pas beaucoup j'ai beaucoup de bracelets voilà mais celui-là franchement j'ai flashé dessus j'ai trouvé ça vraiment trop trop beau donc c'est des bonnes c'est de l'argent et du plaqueur vous pouvez vous baigner douche faire le ménage avec les bracelets enfin bon voilà après pour ça qu'ils n'enlèvent pas leurs bijoux ouais voilà moi j'enlève aucun de mes bijoux c'est vrai que quand je mets j'enlève pas à part celui ci c'est un jonc donc voilà je fais attention quand même c'est pas un bracelet lambda donc je fais attention mais voilà même si je le garde pour faire le ménage là où la vaisselle tout à l'heure voilà ça va pas ça va pas gêner quoi alors ce qui est bien sur cette boutique que j'ai trouvé vraiment bien c'est qu'ils reversent en fait sur votre commande 50 centimes à chaque vente soit à la spa alors ils font avec la spa et i enfance donc c'est la protection de l'enfance sur internet et donc en fait vous quand vous faites votre commande c'est vous qui choisissez si vous voulez donner les 50 centimes à la spa ou à i enfance donc moi je trouvais ça pas mal c'est la première fois que je vois ça dans un partenariat ou même dans une boutique où ils donnent en fait ils reversent quelques euros voilà et moi je trouve ça vraiment bien quoi voilà après vous avez bien sûr un code promo donc le code promo je vais vous l'afficher ici donc c'est suite 15 et je vous mettrai tout bien sûr en barre d'infos le lien de la boutique ainsi que le code promo que je vous remettrai et vous avez moins 15% donc sur toutes enfin sur tous les bouts de bijoux de la boutique sauf par contre les packs bijoux voilà et là aujourd'hui je vous mets la vidéo et donc le code promo par contre n'est valable qu'une semaine voilà c'est pas comme certains où c'est valable plusieurs temps là c'est vraiment valable qu'une semaine donc là nous aujourd'hui on est jeudi demain on est vendredi donc dites vous que vous avez une semaine donc voilà si vous voulez vous faire plaisir faire plaisir si vous avez un cadeau à faire j'en sais rien en ce moment il y a pas mal d'anniversaires qui arrivent et qui sont voilà donc alors je vais aller sur la boutique pour vous montrer un petit peu quand même ce qu'ils ont ils ont beaucoup alors ouais carrément 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 donc voyez moi mon bracelet il est comme ceci à rouler avec mon trévers à chaque fois c'est c'est pas terrible et pour qu'on voit mieux faut que je laisse là oui c'est vrai alors attendez je vais baisser la luminosité j'avais pas vu votre et je sais pas je vais marquer il ya des bagues aussi en vous avez des bagues vous avez voilà vous avez des petites bagues vous avez des percings des boucles d'oreilles ouais alors attendez voir des boucles d'oreilles les chaînes de cheveux chaînes de cheveux ça va arriver aussi boucle d'oreilles vous en avez pas mal j'ai pas mal de choix ouais mais je vais regarder une enfin vous avez autant voyez des demi anneaux comme ceci que des des petites pendantes comme ceux ci des petits strass je viens de voir voilà comme ceci tout simple mais voilà ça ça passe bien et puis après quand vous êtes comme moi vous avez plein de trous là voilà ça cache enfin ça cache ça fait vraiment tous les tous les tous les trous d'oreilles et au niveau des colliers voyez vous en avez vraiment un paquet aussi voilà vous en avez plein des très 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 joli d'ailleurs si elle est bon si tu as vu vous voyez comme ça juste une petite perle mais le classique voilà pierre fine et franchement il est joli après vous avez argenté vous avez doré aussi en collier voilà et pareil en bracelet vous avez argenté doré voilà vous avez de quoi faire de toute façon donc je vais vous montrer en argenté voilà vous avez une maille comme ça là c'est sympa ça aussi et c'est pas un jonc vous savez c'est les bracelets plats on appelait ça la maille chemin de fer après vous avez beaucoup de doré mais après vous avez un peu tout vous avez des joncs des bracelets normaux enfin bon voilà vous avez pas mal pas mal de choix donc je vous laisserai aller sur la boutique de toute façon voilà j'ai hésité avec celui-là aussi je trouve trop trop joli mais vraiment celui-là il est il est trop canon vraiment je l'adore est vraiment super beau que vous avez des plus fins voilà vous avez vraiment de tout de tout de tout mais moi vraiment je suis hyper fan voilà de ce petit bracelet en jonc comme ça voilà j'adore et il ya je vous dis elle a porté toute la semaine pour le collège et c'est vraiment le type de collier qu'elle avait bien au collège on m'a dit ah ouais il est super beau ah ouais vous voyez donc voilà et je vous dis c'est bien emballé c'est bien protégé c'est un je m'attendais pas du tout à ça vraiment au niveau du packaging quand j'ai montré à Elia je lui dis viens voir parce que et après on l'a ouvert ensemble donc j'ai pas pu vous faire le unboxing mais voilà j'ai gardé les packagings et tout ça pour vous montrer en fait ça fait comme un petit écrin et tout même pour offrir c'est vraiment trop trop bien et la boîte appareil vous en servir après pour les ranger dedans ou voilà au moins c'est bien protégé voilà voilà donc je voulais vous parler de cette petite boutique franchement que ben nous on a bien 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 à nourrir oui voilà même elle voilà donc c'est où we are j'ai du mal hein voilà 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 bon allez maintenant on va faire à manger là j'ai déjà fait mes petits crumble et là je vais éplucher mes pommes de terre et maintenant ça va être la recette de jo donc c'est la mâche salade de mâche avec du poulet et on passe du coca la main en base de bijoux à la salade et dedans il faut des petites pommes de terre apparemment donc je vais couper quelques petites pommes de terre que je vais couper en carré et les faire cuire là et après je vous reprendrai pour la suite de la recette de mâche alors je vous reprends moi c'est la débandade et la débandade pour la salade donc j'ai fait cuire mes petites pommes de terre j'avais pas fait cuire beaucoup genre c'était petite j'en ai fait trois j'en ai fait quatre je crois donc ça fait une petite pomme de terre on va dire par personne donc la recette que je vous parle c'est voilà c'est un bol poulet mâche et tzatziki alors moi ce que je comprends pas par contre donc j'ai regardé la recette avant c'est que dans la sauce de tzatziki il rajoute de l'eau en fait pour la pour la rendre un peu plus liquide pour la mettre dessus alors je sais pas si voilà dites moi vous en commentaire ce que vous en pensez après j'ai pas lu les commentaires remarquez simple efficace j'ai fait cuire les escalopes recette parfaite ouais non ils disent rien par rapport à ça mais bon ils rajoutent de l'eau alors du coup pour la recette il vous faut 6 poignées de mâche 3 escalopes de poulet eux ils mettent 450 g de pommes de terre 3 cuillères à soupe de tzatziki et après un peu de ciboulette donc vous épluchez vos pommes de terre vous les faites cuire après on va faire cuire donc moi il me reste des escalopes de la dernière fois et après il faut mélanger voilà le tzatziki avec une cuillère à soupe d'eau par personne je sais pas moi je suis pas sûr le tzatziki avec alors voilà et c'est tout ce qu'il faut en fait dans la salade c'est vraiment pas beaucoup alors moi j'ai encore un petit peu tomate cerise donc je pense que je vais quand même rajouter de la tomate cerise à l'intérieur histoire d'avoir un peu plus de trucs parce qu'en fait là vous n'avez que de la salade du poulet et et pommes de terre voilà donc là je vais couper mes petits poulet voilà donc c'est des escalopes que j'ai tout simple et je vais les faire cuire et après je vous retrouverai pour faire la présentation de la salade de toute façon vous avez compris là c'est vraiment un truc tout bête tout simple bon je vous reprends j'ai fait que mon poulet là j'ai commencé à mettre ma mâche et mes tomates en fait dans mes dans mes petits plats alors je sais pas si vous allez le voir il faudrait peut-être que je vous recule un petit peu mais maintenant j'ai peur avec ce téléphone qui rebascule déjà qu'il marche plus trop donc là voyez j'ai mis la mâche comme ceci donc j'espère vous verrez bien ce que je fais au moins dans une des gamelles j'ai mis de la mâche des tomates qui me restaient j'ai quand même sorti un petit avocat ouais j'ai quand même sorti un petit avocat il a pas l'air d'être de fifou donc je vais quand même mettre un petit bout d'avocat dedans voilà moi je vais rajouter tomates avocat et j'ai sorti une petite mozzarella parce que c'est vrai que eux ils mettent pas de fromage en fait dans les il ya que la salade césar où on a eu un peu de fromage parce que voilà mais sinon ouais il n'y a pas eu de salade de salade de fromage pardon donc je vais rajouter un petit peu de mozza et ensuite je vais mettre les petites pommes de terre et je vais juste mettre un petit peu d'avocat dedans les pommes de terre je vous ai dit j'en ai vraiment pas fait beaucoup c'est juste histoire d'avoir quelques pommes de terre dedans moi salade de pommes de terre j'aime bien mais j'aime je crois qu'il y en avait déjà fait avec vous l'été dernier la piedmontaise ouais voilà c'est la piedmontaise moi j'aime bien après salade de pommes de terre je suis pas non plus j'aime bien mais voilà de toute façon la patate en elle-même c'est pas un aliment que j'aime beaucoup beaucoup après les salades de pâtes aussi on a des pommes que vous pouvez faire avec de la mayo, du suerimi tout ça après les salades il y en a plein qui m'ont dit ça va être la saison des salades mais c'est vrai que nous je crois qu'on en a mangé même cet hiver d'habitude je fais beaucoup de soupe là j'en ai pas fait beaucoup on a mangé plus de salades que de soupe après on a eu un hiver qui était assez doux quand on dit donc j'ai envie de vous dire voilà je partage dans les trois moulous d'avocat comme ça mon poulet en attendant il refroidit parce que sinon je vais me cramer un petit peu pour le couper bon après je peux couper avec la fourchette mais moi je préfère couper avec les mains j'ai aimé les mains moi je sais qu'il y en a qui aiment pas toucher les aliments moi personnellement ça me dérange pas ouais ça va il est bon après les avocats dans les filets comme ça c'est pas c'est pas ce qu'il y a de meilleur allez je reprends mes pommes de terre que j'ai passé sous l'eau froide pour les faire refroidir vous voyez il y en a vraiment pas énorme je vais en mettre quelques unes voilà bon celle là on va dire c'est la mienne moi je vais en mettre un petit peu moins je vais en mettre un petit peu plus pour Elia et Jérôme je sais qu'eux ils apprécient en plus avec les pommes de terre comme moi voilà je vais couper le poulet alors je vais couper en alors vous allez me dire on aurait pu couper directement en petits dés mais voilà je vais faire cuire en petites lamelles comme j'ai fait l'autre fois et là je vais venir tout simplement le recouper un petit peu comme ça voilà et je vais le mettre dans les petits bols alors eux comme je vous ai dit c'est juste mâche pommes de terre et poulet et vous mettez la sauce tzatziki je vais vous en donner un boulet je vais vous en donner un boulet c'est chaud maintenant t'as vu comment il est assis il arrive pas à s'asseoir Toto vous verrez comment il est assis alors hop c'est chaud et c'est un peu chaud il faut attendre un peu on essaie de les laisser un petit peu quand il y a Jérôme voilà mais c'est tendu du string comme ça donc là il est bien cuit alors j'ai fini avec un petit peu d'huile de sésame parce qu'on m'a dit l'autre fois je savais pas du tout que l'huile de sésame en fait elle se faisait pas cuire c'est vraiment juste pour aromatiser moi je pensais que voilà c'est une huile ça se faisait cuire remarquez l'huile d'olive c'est pareil à la base l'huile d'olive c'est pas fait pour la cuisson en elle-même on en met un peu mais c'est pas fait pour les hautes températures quoi apparemment et apparemment l'huile de sésame c'est pareil donc là pour aromatiser sur la fin j'ai mis un peu d'huile de sésame pour donner un petit goût et là je pense que je vais rajouter après voilà des graines de sésame dessus je pense que ça pourrait être sympa il y a des morceaux pourtant de l'huile papa il a pas donné mais oui je vais partager alors il me restait trois filets en fait dans le truc que j'avais acheté pour 5 euros et quelques sur le truc d'autre jour là j'en ai eu pour 5 euros il y avait il y avait en tout j'ai fait 3 et 3 donc il y avait quand même 6 filets de poulet donc franchement ça va quand on voit le prix maintenant c'est tombé quoi il y a un bûcher bon après c'est du verre d'eau d'eau voilà voilà allez donc là on est bon pour ça du coup je vais rajouter ma petite mozza par dessus et le tzatiki on vous dit je sais pas si je mets de l'eau ou pas quoi ça me stresse je sais pas si eux rajoutent une cuillère d'eau mais je sais pas ça me perturbe avec de l'eau là dedans quoi je sais pas vous me direz vous ce que vous en pensez dans le commentaire est-ce que vous rajouteriez de l'eau dans le tzatiki ou pas je sais pas franchement c'est je sais pas donc là je parsème hop de l'eau là voilà moi ça va c'est un petit peu de fromage c'est la recette jo mais améliorée par moi pas améliorée ou pas d'ailleurs je sais pas voilà et voilà j'ai rajouté des petits trucs d'eau dedans quoi je trouvais que ça faisait léger comme ça là mais bon je trouvais que ça faisait léger voilà alors je vais aller chercher mon tzatiki il y a il y a il est juste là donc moi c'est je sais même plus combien il est il faut des grammes là dedans donc vous voyez c'est celui-ci là qui m'ont donné ils ont tué ils disent ah oui j'ai dit je voulais des grammes de césar d'abord voilà on va rajouter quelques petites crèmes de sésame voilà histoire d'eau alors après j'aurais pu j'ai hésité je voulais les faire d'eau là à la fois là la plus poulet mais bon après je recoupe le poulet alors donc mon tzatiki et euh je cherche l'ouverture et là avec de l'eau hop et de voir ça vous voyez ça fait après ouais ça fait épais quoi vous avez remarqué ça fait un peu épais on va essayer comme ils disent on va prendre un petit bol on va rajouter on va rajouter de l'eau mais bon là j'ai peur que ça casse que ça casse le truc quoi donc on va prendre notre tzatiki là on va mettre notre tzatiki dans un petit bol là on en est quand même assez pour les sauces et je vais mettre quelques cuillères à soupe d'eau enfin déjà je vais en mettre une et deux voilà j'ai mis deux cuillères à soupe d'eau ouais c'est ça c'est pour la délayer un peu quoi ça passe plus au sauce dans les parcours sinon c'est pas drôle comme ça je vais remettre un peu je crois que le tzatiki c'est à base de concours non ? il me semble il me semble je vais mettre un peu de sauce voilà comme ceci dans les salades voilà et si quelqu'un en veut d'autres je sortirai à table et chacun se conservera un peu de tzatiki le tzatiki c'est bien avec vous savez les carottes quand on fait des apéros tout ça vous faites des légumes et après vous trempez vous trempez vos légumes vos légumes dans le tzatiki et tout ça c'est super bon enfin moi je sais que j'aime bien voilà ça donne un petit goût etc le tzatiki c'est bon donc ça je vais le laisser hop de sortie comme ça on le mangera avec les salades et puis regardez ça nous fait encore une salade un petit peu qui change voilà parce que vous avez bien vu ce que j'ai fait mais je vous dis j'ose pas trop maintenant vous mettre comme ça j'ai peur que ça tombe dans les assiettes et écoutez on verra bien je vous dirai tout à l'heure de toute façon si c'est bon ou pas voilà donc maintenant après avoir fait notre panneau bah je vais faire mon repas des loulous bon je vous reprends la team il est 8h11 exactement on a fini de manger les salades franchement trop bonne allez-y testez hein super bon avec la mâche tout ça enfin je sais pas ça donne une autre texture pardon à la salade et franchement avec la tzatiki et tout super bon bon ben là on est en train de regarder apprentis parents ben là tonton est en train de jouer avec jérôme et ben on va manger les crumbles en dessert que j'ai fait je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure non je crois pas j'ai fait les crumbles aussi c'est ce que j'avais prévu pour la semaine et là je me dis bon ben c'est une petite salade donc on va manger les crumbles pomme poire j'ai fait voilà bon ben là on va finir de manger on vous dit ben je vous dis à demain et après moi reprends là je suis vannée mais vraiment cassé, cassé, cassé bon ben je vous dis à demain sur ce prenez soin de vous restez comme vous êtes voilà encore le petit loup dans les pattes c'est toujours aïe en train de me croquer restez comme vous êtes protégé vous manger des salades ouais et Elia allez bisous la team